Pourquoi celles-ci d'ont disparu ? Alors, c'est une contraction de... Parce que mon premier titre, c'était « Instant disparu ». En fait, je ne cherchais que des sensations très lointaines, très anciennes, enfantines, où tout manquait. Je tirais une sorte de petite botte, comme ça, de souvenirs, et celle qui m'intéressait, c'est celle qui était les plus lointaines, les plus diffuses, les plus mystérieuses, parce que tout manquait autour. J'écrivais des bribes de textes, comme ça, et puis, finalement, certains textes sont développés, sont devenus des vrais, comme des nouvelles. Et donc, mon éditrice m'a dit « Instant disparu », ça ne convient peut-être pas, en fait. Et puis, est venu Célidant disparu, qui pourrait Célidant retrouver aussi, d'ailleurs. Mais j'aimais bien garder le mot « disparu », parce qu'il y a aussi, dans ce livre, quantité de choses qui ont... Je fais le tri entre ce qui doit avoir, doit disparaître légitimement, et ce que j'essaie de faire revivre, quand même. Quantité de disparus, aussi, on y reviendra. Mais d'abord, un autre mot, peut-être, « Boustrophédon ». Oui. Si je le prononce, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit immédiatement ? Moi ? Oui. Alors, moi, je sais ce que ça veut dire, mais j'aime bien savoir, parfois, j'ai fait ça, de dire « Boustrophédon », qu'est-ce que ça veut dire ? « Shumona Sinard ». Je vois un énorme gâteau. Vous voyez une tortue, à un moment donné. Une tortue, je voyais un monstre préhistorique, moi. Daniel Penac, vous voyez quoi ? Florence Sesta, « Boustrophédon ». Un monstre préhistorique, oui, j'en aurais bien trouvé. Alors, un, je ne le savais pas. Deux, je suis allé chercher dans le dico. Trois, j'ai trouvé. Quatre, j'ai oublié. Et Dieu soit loué, une héléniste est parmi nous. Voilà. « Boustrophédon ». C'est le bœuf qui se retourne dans le labour. Donc, on laboure comme ça. Voilà. Et on laboure tout le temps, « Boustrophédon ». Qu'on le veuille ou non. À quoi ça renvoie ? C'est une écriture, en fait. C'est de l'écriture à l'envers. L'écriture. On écrit comme ça, de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche. Et donc, quand j'ai découvert ce mot-là, je l'avais noté. Et j'adorais faire des... Je découvrais certains mots comme des pierres, comme des cailloux totalement opaques. Mais je les gardais, je les mettais de côté, dans un cahier où je les écrivais, en me disant, je vais écrire un poème avec ça. Attendez, parce que je suis très inquiet. J'ai l'impression que Barbara Cassin use et abuse du Boustrophédon elle-même. Ah bon ? Oui. Je ne me suis pas rendue compte. C'est-à-dire que vous prononcez votre nom en Boustrophédon ? Ah oui, à Rababni 5. Ah bon, mais je... Quand on est capable de le prononcer, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on l'utilise. Mais c'est pas du verlan, du tout. Non, c'est pas du... Parce que le verlan est beaucoup plus efficace que ma langue pénéroise. Donc là, je retouche le prononcer pour parler. Le pénère, c'était ce pays inventé où on parlait pénérois. Et qu'est-ce que le pénérois ? Eh bien, c'est un Boustrophédon, c'est une... Sauf que le Boustrophédon, ça va dans les deux sens. Ça ne va qu'en arrière, moi. C'est-à-dire, c'est le français à rebrousse-poil. Rebrousser le français. Daniel Pédac ne parle pas le Boustrophédon, mais le verlan. Mais je suis sûr qu'il peut parler... Au même âge que lui. Mais on voit tout de suite la différence dans la vie. Un type extraordinairement inventif d'un point de vue linguistique qui prononce toutes les lettres à l'envers. Là où, au même âge, moi, je ne faisais que du verlan avec mon frère. Par exemple, on chantait la Marseillaise à l'envers. Pardon ? Il faudrait le faire. Mais lui, c'était un milieu de soldats. C'était un milieu de l'envers. Et puis, ils ont la faisant le datrapille. Le gourde j'loirait à virer. Tronque-nous le darrytanie. Les dentards glancent et verraient. Les dentards... Alors, c'était très beau parce que... Attendez, parce que là, vous m'avez rendu très heureux. De ce chant derrière, ça faisait un chant très doux. Par exemple, le marchon, marchon, ça devenait charmon. En fait, ce n'est pas tout à fait du verlan. Non. Parce que marchon, ça ferait chomard. Oui, oui. C'est du verlan arrangé. On s'arrange. Comme du jour avec l'écriture. Exactement. En fait, le privilège, c'est de s'arranger avec la langue et de se loger et de s'inventer sa propre langue. En fait, c'est...